Voilà le résultat et c'est prêt. Comme je l'ai dit aujourd'hui, on va faire du héros. Là, j'ai déjà prêté la peau. Donc voilà la peau. Il y a bien lave, nettoyée d'eau. Je vais rajouter un peu d'eau. Je vais rajouter un peu d'eau pour mettre au feu. En tout cas, beaucoup d'eau, même parce que c'est la peau du pays. Ça prend le temps pour cuire. Té d'eau, si ça suffit. Je vais apporter, je vais mettre au feu. Je vais mettre ça sur le cran. Parce que je fais ce qui va tuer. Je vais mettre ça là. Et puis, je vais mettre le feu à high. Donc, je vais saler légèrement. Donc voilà. Je vais rajouter un peu de sel. Et je vais laisser cuire. On va laisser cuire. Et puis, voilà. On revient une fois que c'est cuit pour ajouter ce qu'il faut. Dans le Cameroun, on met d'abord le watalif. Avant de mettre le coq. Mais ici là, le coq nous vient tellement sec. Que pour amollir ça, je vais d'abord mettre le coq. Donc voilà ça. J'ai pris un paquet. Je vais laver. Et puis, je vais revenir. Je vais mettre dans la mamie. En attendant que la peau soit plus ramollie, quoi. Qu'elle soit un peu plus cuite. Donc voilà le coquet que j'ai apprêté. La peau au feu, depuis, ça fait son chemin. Vous voyez, c'est déjà presque. J'ai bien ramolli déjà. Je vais rajouter, ça. Il n'y. Je pense que je vais rajouter un peu d'eau. Juste un peu. Parce qu'après, il va falloir mettre le spinach. Ici, on fait avec le spinach. Parce qu'on n'a pas le watalif qu'on a au pays. Non, je vais rajouter un peu d'eau. Ça peut faire un demi-verde d'eau. Comme ça. Ton gobeli, là, il est gros. On va dire un verde d'eau. Donc voilà. Je vais laisser ramollir. La peau va encore ramollir. Pendant que le cocosti va ramollir. Donc, tout à l'heure, quand je parlais des bébés spinaches, j'ai pris ça. Les bébés spinaches. J'ai pris trois paquets. Donc, je vais laver et ranger pour ajouter. Tout à l'heure. Là, ça s'est enséché. Je vais rajouter les crevettes. Les crevettes, là, sont toutes bonnes. La chambre l'a apprêtée. Je vais rajouter. Donc, voilà. Il faut noter que ça sort beaucoup d'eau. Donc, on va laisser descendre. Peut-être pendant 20 minutes. Quand je vais revenir, vous allez voir que c'est bien descendu. Donc, on va couvrir. Ok. Je vais mettre le piment de suite. Moi, avec le piment, vous mettez à votre goût. Moi, j'aime jusqu'à 5 piments. Parce qu'à chaque fois qu'il me servit, là, un piment, un piment, un piment. Donc, à ça. Donc, voilà, vous voyez, c'est descendu. Ça, sorti de l'eau. Oh. Le spinach n'a pas trop d'eau, eh. C'était vraiment un bon spinach. Ça va pas vraiment, ça va pas vraiment l'eau comme deux fois. Deux fois, ça te remplit l'eau, là. Bon. Voilà, je vais rajouter de l'huile. Et puis, le magui, en fonction de ce que vous voulez. Voilà l'huile que j'utilise. Je vais rajouter. L'huile, c'est en fonction de vous, eh, vraiment. Moi, je vais pas trop mettre. Peut-être que j'en ai déjà trop mis, là. Et. Je vais rajouter mon magui. Je vais mettre deux magis. Un peu de publicité, hein. Ha, ha, ha. Voilà. On va remuer. On va avoir une fois bien remuer. Je vais recouvrir et... apprêter le tapioca. Donc, c'est prêt. Voilà, je n'ai pas mis beaucoup de huile, hein. Je n'ai pas mis beaucoup de huile. C'est prêt. Et là, à côté, j'ai mon garé aussi. Qui est prêt. Qui est prêt. Je n'ai pas mis beaucoup de huile. Je n'ai pas mis beaucoup de huile. Qui est prêt. Je n'ai pas mis beaucoup de huile.